C'est un ouf de soulagement pour les conducteurs des engins roulants à Bandaka. L'entreprise pétrolière Kobyl a mis à leur tradition l'essence et gazole à moindre coût. Désormais, à partir de 500 francs congolais, on peut avoir les carburants à la pompe. Une générosité qui n'arrange pas les détaillants car ce prix joue en leur défaveur. Certes, le carburant ne pose plus un problème dans la ville de Bandaka pour les usagers des engins roulants utilisant le gazole et l'essence. Car à partir de 500 francs congolais, on peut s'acheter du carburant à la station Kobyl. Chose qui ne s'est jamais faite dans cette contrée du pays. L'un des taxis men exprime ici sa satisfaction. Même si ailleurs on vend à n'importe quel prix, nous on ira acheter qu'à la station Kobyl. C'est vraiment avantageux pour nous et nous ne resterons que clients des Kobyl. Kobyl nous aide beaucoup. Nous apprécions sa tarification. Le bonheur des ans fait le malheur des autres, dit-on. Les détaillants de ces produits pétroliers disent ne pas être d'accord avec la station Kobyl qui a décimé leur activité. L'un d'eux trouvés devant son établissement les déclarent. Ceci n'est pas un avantage pour nous, c'est plutôt un manque à gagner. Car lorsque le taxis men commence à acheter du carburant à partir de 500 francs congolais, c'est la mort. Jadis, nous on vendait normalement et on aidait nos familles. Les clients venaient beaucoup, mais à ces jours, il n'y a personne. Tout le monde n'achète qu'à la station. C'est dommage. Contactés pour connaître la motivation de cette façon de vendre, les responsables des Kobyl ont parlé du souci de servir la population dépourvue du vrai pouvoir d'achat. Jourdan et tout a démbanda KB1.